Je voudrais vous parler un peu du Kenya. J'ai suivi la crise kenyane ces dernières semaines et je vois le président kenyan, Ruto, réagir d'une certaine façon. Voilà un monsieur qui a mis en place une politique fiscale, une politique commerciale, qui littéralement avait pour but d'étrangler le peuple kenyan déjà exposé à un coût anormalement élevé de la vie. Il a tenté de leur en rajouter. Il a tenté de surcharger une assiette fiscale que les Kenyans ont déjà du mal à affronter. Ceci a provoqué une révolte sociale. Une révolte qui s'est emparée des couches rurales, des jeunes, des femmes. Une révolte qui a uni la ville et la campagne kenyane contre William Ruto. Quelle a été la réponse de Ruto aux protestations de son peuple quand il voulait faire passer une loi fiscale injuste ? La réponse de Ruto a été de sortir la police et l'armée pour tuer ses compatriotes. Il a fait tuer ses compatriotes. A l'instar d'un Paul Bia au Cameroun, d'un Makisal au Sénégal, à l'instar d'un Ouattara Draman en Côte d'Ivoire, Ruto a sorti les forces de défense et de sécurité du Kenya qui ont tué. Mais la détermination du peuple kenyan en a été décuplée. Et Ruto voyait déjà s'effondrer son régime quand il a décidé de battre en retraite. Il a retiré la loi querellée. Il a dit qu'il ne la ferait plus voter au Parlement. Par-dessus tout, il a carrément viré, il a limogé tout son gouvernement. Bien sûr, sauf lui-même. Et depuis qu'il a limogé son gouvernement, monsieur est entré dans une phase assez curieuse. C'est la bouc-émissarisation systématique. Il est à la recherche de quelqu'un qui est responsable des manifestations de sa population. Alors que c'est lui qui a mis en place la loi que les Kenyans ont vomi, que les Kenyans ont rejetée parce que c'était une loi qui les rendait la vie impossible, Ruto, maintenant, est à la recherche de ceux qui auraient agité le peuple et qui auraient financé les manifestations. Il a donc trouvé un nouveau bouc-émissaire. C'est une fondation américaine qui s'appelle la Fondation Ford. Il les accuse d'avoir donné des fonds à un certain nombre de groupes de manifestants. Donc la Fondation Ford aurait financé certains manifestants pour que ceux-ci fassent tomber le gouvernement Ruto. Ça, c'est la version de Ruto. Il est tout à fait possible qu'il y ait des ONG, des associations à travers les États-Unis qui financent des activités subversives ou en tout cas des activités militantes à travers le monde. Le débat n'est pas là. Mais pourquoi je vous en parle ce soir ? C'est parce que je voudrais comprendre ce que William Ruto veut nous dire. Ce monsieur William Ruto a accepté d'être le président qui garantit que le Kenya est un allié non-membre de l'OTAN. Je dis, William Ruto, il est content que le Kenya, sous sa présidence, soit un allié non-membre de l'OTAN, c'est-à-dire en fait un vassal de l'OTAN. Il a fait du Kenya un marche-pied de l'OTAN. Le Kenya est un immense aérodrome de l'OTAN. Il a même accepté de sous-traiter un certain nombre de missions de paix et sécurité, missions d'influence des États-Unis. Voilà comment il a constitué sous-financement américain, sous-financement de l'OTAN, une force qui est supposée aller rétablir l'ordre à Haïti. William Ruto, que vous avez là, que nous avons là, bon, c'était un vassal de l'OTAN. Or, en étudiant l'action de l'OTAN en Libye, l'action de l'OTAN au Congo, l'action de l'OTAN en Afrique, depuis la création de cette organisation, on sait très bien que pour imposer sa présence sur le continent, cette organisation a constamment opéré des déstabilisations. La déstabilisation de la République démocratique du Congo fait partie de ces plans. Les armes qui sont données au Rwanda et à l'Ouganda ont pour but d'empêcher que le Congo soit stable, car un Congo instable sera aisément pillé. Et ça, ça fait partie du game de l'OTAN. De la même façon, la destruction de la Libye en 2011 en association avec Al-Qaïda et l'État islamique avait pour but de fragiliser le Sahel pour imposer la présence des bases militaires de l'OTAN et imposer même la présence de ces bases militaires sur le golfe de Guinée. Donc, William Routot fait partie du plan de l'OTAN. Il fait partie, c'est un satellite otanien, c'est-à-dire c'est un agent de la grande déstabilisation du continent. Donc, voilà quelqu'un qui, pieds et poings liés, est une succursale de l'organisation qui déstabilise tout le continent et qui vient se plaindre d'une ONG américaine qui aurait financé les manifestants. De qui se moque-t-il ? De qui se moque Routot ? Oh, c'est Ford ! C'est Ford qui a financé les manifestations contre moi ! Mais écoutez, mon ami, vous êtes un vassal de l'OTAN et la méthode de l'OTAN c'est toujours que ses vassaux soient fragiles. L'OTAN n'a jamais voulu un vassal fort. Quand ils mettent les pieds dans votre territoire, ils créent des groupes de déstabilisateurs car c'est votre fragilité qui est la garantie de votre fidélité au pacte de soumission que vous avez passé avec eux. Donc, William Routot, je vais lui dire un peu en anglais. President Routot, you cannot cheat. Africa knows who you are. You are working under the NATO. Kenya is not a member of the NATO, but Kenya is an allied country of NATO. And this is your status. You are working for NATO in East Africa. And for NATO and for the United States, you are accepted to be prisoned with your military forces in Haiti for American interests. So, how come can you dare tell us now that if you have some riots, if people are now asking for justice in Kenya, it is because Ford Foundation has given some money to one or two or three groups of those people? Who can you, who can you, where can you lie, Mr. Routot, by telling us that you can criticize the United States policy in Africa while you are an agent of that policy? You are a very non-agent of that policy. You are working for NATO and you know that NATO needs vulnerable countries to remain to maintain its hegemony in Africa. This is the case by destroying Libya in 2011. This is the case by helping Rwanda and Uganda against the DRC, Democratic Republic of Congo. You know all those things, Routot. You are working for them. And now you try to accuse them. How can you accuse your masters? You know their methods. They need a destabilized Kenya to be sure that you will do the, you will execute their will. If you are strong, you cannot be a NATO non-member allied country. They need a vulnerable country. So, they will control you and you will do their will at any time if you are vulnerable. Do you understand me? So, please stop crying and shouting everywhere. Oh, American Foundation are attacking me. Ford is attacking me. you are working under the NATO's commandment. You are a NATO agent in Eastern Africa. So, stop. You killed Kenyan civilians because they were protesting against your tax laws, your unfair laws. You killed our African Kenyan people and you will have to go to court for that. One of those days when you will no more be the president of Kenya, you will have a trial for that. That bloodshed will never be forgotten. It will never be forgotten. Ruto, William, you gonna explain why you killed our people in the streets when they were just protesting for their rights. so don't believe that you can cheat with us. You cannot cheat. You cannot hide your game. Your game is over and it is none. You are a fake politician. Fake politician. He took laugh. a ード him tutaj or show weeks he the thing